Bonjour, bonjour, le French with Pascal. Allez, on commence ! Bonjour, in this video, we are going to speak about partitive in French making crêpes. Nous allons voir les adjectifs partitifs en français en faisant des crêpes. So, what do we have ? Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons de la farine, nous avons du lait, nous avons du sucre, nous avons de l'huile et nous avons des œufs un peu plus loin. As you can hear, we use the partitive de, de la, du, des, when we speak about food. You can say, j'utilise farine. No, it's not French. Farine is feminine, so we are going to say, j'utilise de la farine. So, here it is, de la farine dans mon récipient. J'utilise de la farine. C'est de la farine. Ensuite, je vais prendre, I'm going to take, des œufs. Je vais prendre des œufs. Eux is masculine, but here we don't really mind because it's plural. So, we say, des. We can't say, j'utilise eux. No. J'utilise des œufs. Here, we are going to use three eggs. Ici, nous allons utiliser trois œufs, que je casse et que je mets ici. Je commence, start to mix, à mélanger. Then, ensuite, je vais mettre du lait. Du lait. Lait is masculine, so we say, je vais mettre du lait. However, when you use the verb to need in French, avoir besoin de, because this verb, at this preposition de, the form is different. We are going to say, j'ai besoin de lait, in this case, and not du lait, as we said previously with other verbs. J'utilise du lait, mais j'ai besoin de lait. So, we can mix now what we have here, avec la farine et les œufs. You've got different techniques here. You can use the milk step by step, or everything you need in one step. Donc, nous mélangeons bien notre pâte. We need, here, nous avons besoin que la pâte soit très liquide. Très liquide. When you have here, everything ready, you can add, well, a bit of oil. Vous pouvez ajouter de l'huile. Huile, it's a word starting with the H in French. So, we need to say de l'huile. d'e, then l' apostrophe. Je rajoute de l'huile. And finally, when everything seems to be ready, quand tout est prêt, on rajoute du sucre. And you can add, according to what you like, actually. Je rajoute du sucre dans la pâte. Ensuite, avec une louche, je vérifie que la pâte est bien liquide. C'est prêt pour aller à la poêle. well, what you need to know, it's, actually, if you want to cook it, you need it very, very, very hot. Ok? So here we have our crêpes. Now, let's start.